Alors déjà, il a appris, il y a des cas d'école plus ou moins précis, il y a tout un apprentissage évidemment. Et puis surtout, si l'étérixonien, ce thérapeute, il va simplement se focaliser et prendre au vol les mots de la personne. Parce qu'une personne qui rentre dans un cabinet, elle va dire des choses qu'elle ne dirait pas ailleurs. Et étonnamment, sans s'en rendre compte, elle va parler, les premiers mots sont les plus importants, elle va parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais qui finalement est très très lié à la problématique. Et c'est toujours extrêmement étonnant de se rendre compte de ça. Et ça peut être dans divers domaines, ça peut être, excusez-moi d'être en retard, j'ai encore embouti une voiture, etc. Et puis on commence la séance. Mais en fait, elle vient de me dire la raison de son problème, elle vient de me dire exactement tout ce qu'il y avait. Et il suffit que je chope ça au vol pour approfondir et suivre le fil rouge qu'elle m'a donné. Alors ça peut être comme ça, mais ça peut être avec des mots. Ou quand elle me parle, on parle d'un truc et tout d'un coup, je remarque qu'elle a une petite rougeur, qu'elle a un peu d'émotion. Donc, je laisse passer, je repose une question sur le même sujet et tac, il y a un peu d'émotion. Donc quand il y a de l'émotion, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, donc on retrouve le fil pour aller vers l'endroit où la personne a besoin d'aller et c'est elle qui nous le donne, ce fil. Voilà.